Bonjour, bienvenue chez Julie Parlen de Charlebeau. On se retrouve pour la deuxième partie de notre tutoriel « Comment crocheter une petite vache ». Dans la première partie, on avait fait notre tête. Ainsi que maintenant, c'est-à-dire, nous allons poursuivre avec le corps. On commence toujours par un « magic loop » ou un « nanomagic ». Dans la première vidéo, je cherchais le nom. C'est vraiment un « nanomagic » en français ou un « magic ring » en anglais. Le petit bout dans la main, celle qui n'est pas reliée à la pelote. Je pince, je tourne sur mes trois doigts derrière vers l'avant. Je fais croiser. Moi, je le bloque avec le petit doigt. On passe sous la première, sur la deuxième, on ramène. Et moi, je vais rechercher ici mon brin et je coule par une maille serrée. Donc, on a notre anneau « magique ». On commence comme au niveau de la tête. On fait un 6 mailles serrées. Excusez, j'essayais de me remettre dessus. Donc, 6 mailles serrées dans l'anneau « magique ». Donc, j'ai déjà une boucle. Je pique. Je vais chercher une maille. Deux mailles. Deux mailles. Deux mailles. Deux mailles. Trois. Quatre. Cinq. Six. Donc, pour vérifier, on a 6 B. Un, deux, quatre, cinq, six. Je vais vérifier quelque chose. J'ai inséré une feuille blanche. Je pense qu'on va mieux voir ma laine sur la même couleur que mon petit vinyle sur ma table. Ici, on a nos 6 mailles serrées. Single crochet. On va prendre l'anglais. On tire sur notre petite queue. Ça va fermer notre rond. Et là, j'ai oublié de sortir mon marqueur. Donc, on vous invite à sortir un marqueur. C'est plus facile à gérer. On ferme notre anneau. On va faire, comme la tête, deux mailles serrées dans chacune des mailles serrées. Donc, on va passer de 6 à 12. On insère le crochet. La première est souvent un peu plus serrée. Et on en tire un. On en tire deux. C'est notre première maille. On insère notre marqueur dans le col. Un. Deux. Je saute dans la prochaine. Dans les deux pattes. Deux pattes. Oui, je dis bien. Du V. Ça fait. Un. 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 On est rendu à quatre. Un. 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 On est arrivés à notre marqueur. Prochain rang. En fait, ça ressemble beaucoup à la vache, mais on fait plus de tours de mailles serrées simples pour que son corps soit plus long. Donc, on recommence avec une maille serrée dans la prochaine. Je mets le marqueur. Une maille serrée dans la première, deux mailles serrées dans la deuxième. J'en ai une. J'en ai deux dans la même. J'en fais une. J'en ai deux bien piquées dans le V. J'en ai une. J'en ai deux dans la deuxième. J'en ai deux... J'en ai deux. Une. J'en ai deux... J'en ai deux. J'en ai deux. Quand vous vous posez la question, « Ah, je n'ai-tu fait un ou je n'ai-tu fait deux? » Regardez ici. Ici, j'en ai deux. Ici, j'en ai une. Voyez-vous la différence? Ici, j'en ai deux. Là, j'en ai une. Ici, j'en avais déjà une. Il m'en reste une à faire. On continue comme ça. Une. On en met deux ici. Je vérifie mon compte et je vous reviens. J'ai vérifié mon compte. J'ai dû défaire les deux rangs parce que dans mon rang où je doublais chacune de mes mailles, j'ai dû en échapper une parce que je n'arrivais pas. Vous devez arriver à une simple, une double. Deux dans la même. Donc, je termine avec mes deux dans la même maille. Là, on va être rendu un tour de maille serrée simple. On se retrouve à la fin. Je suis maintenant à ma dernière. On fait une maille serrée dans les deux prochaines. Deux mailles serrées dans la troisième. Une maille serrée. La suivante. Une maille serrée. On commence. Une maille serrée. Et j'en fais deux dans la troisième. Un. Deux. On répète la séquence. Une maille serrée dans la prochaine. Une maille serrée dans la deuxième. Deux mailles serrées dans la troisième. Une. Une. Deux. On recommence jusqu'à la fin. Une, une, deux. On se voit la fin. On arrive à la fin. Une. Deux. La dernière, on en fait deux dans la même. Prochain tour. On fait un rang de maille serrée sans augmentation. La première. Je me pique après mon marqueur. Vous pouvez prendre les gros marqueurs en plastique aussi. On n'est même pas obligé de le fermer. Puis, on voit que même. Donc, on est parti pour un tour de maille serrée sans augmentation. On, on va essayer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va faire 1, 2, 3, 4, 4 mailles serrées, 2 dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 2 dans la cinquième. Donc on fait ces deux rangs-là. 3 simples, 2 doubles, 1 double. Ensuite, tour suivant, 4 simples, 2 doubles. Je commence avec vous et on se retrouve à la fin des deux rangs. 1, 2, 3, 4, 3 dans la quatrième. On en fait 2. 1, 2, 1, 2, 3, 2 dans la quatrième. 1, 2. On continue comme ça. On se retrouve à la fin des deux rangs. Je suis maintenant rendue à ma dernière répétition de mon deuxième rang qui était 4 mailles serrées dans les 4 prochaines et 2 mailles serrées dans la cinquième. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 dans la cinquième. Ensuite, on s'en va en faisant 5 tours de mailles serrées sans augmentation. La première. On ne fait que des mailles serrées sans augmentation. On se retrouve à la fin des cinq rangs. Désolée, je vous ai bougé. Donc, je reviens. Je suis dans les dernières mailles de mon cinquième rang de mailles serrées sans augmentation. Ensuite, on va faire la séquence 5. mailles serrées. Donc, une dans chacune des 5 prochaines et 2 mailles serrées dans la sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 2 dans la sixième. 1, 2, 3, 5, 2 dans la sixième. Donc, on se revoit à la fin du tour. Donc, je suis rendue à la fin. Donc, on a fait 5 mailles serrées, 2 dans la sixième. On va faire 2 rangs de mailles serrées sans augmentation. On se retrouve à la fin des deux rangs de mailles serrées sans augmentation. Donc, je termine mon deuxième rang de mailles serrées. J'ai fermé mon marquage. Je me suis piqué un doigt tantôt. Ensuite, on va faire 4. On va commencer les diminutions. On voit qu'il est vraiment, il va être plus gros. Parce qu'on a juste la moitié de fatigue. Je ne suis pas dans le corps du tout. Donc, on voit qu'il est plus gros. La moitié du corps est aussi gros que la tête. Donc, on s'en va vers là. On diminue maintenant. Donc, ça va être 4 mailles serrées dans les prochaines. 1, 2, 3, 4. Et la 5 et la 6 qu'on va faire, qu'on va diminuer ensemble. Je commence. 1, 2, 3, 4. Je rentre dans la 5, je tire une boucle. Je rentre dans la 6, je tire une boucle. J'ai 3 boucles. Je les tire ensemble. On recommence. 1, 2, 3, 4. Je rentre dans la 5, je tire une boucle. Je rentre dans la 6, je tire une boucle. J'ai 3 boucles. Je coude les trous. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On va diminuer le corps plus rapidement qu'on l'a augmenté. Donc, il n'y aura pas de mailles serrées tout le long d'un tour pendant le reste du bas du corps. Donc, là, on va tomber à 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va faire la 4 et la 5 ensemble. On continue comme ça. Ensuite, on fait l'autre rang. 1, 2. 2 mailles serrées. La 3 et la 4 ensemble. On continue comme ça. Ensuite, on fait une maille serrées. La 2 et la 3 ensemble. Donc, c'est parti. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je sais que j'ai fait 3 mailles. Il faut que je compte les V avant. 1, 2, 3. La première était ici. On va serrer la 4 et la 5 ensemble. On va serrer. 4 et la 5 ensemble. On continue. Je coule ma 4 et ma 5. Enlève mon marqueur. On va être rendu à 2 mailles serrées. 1, 2. Je vais couler la 3 et la 4. Je pique dans la 3. Je coule. Je pique dans la 4. Je coule. J'ai 3 boucles. Je coule ensemble. 1, 2, 3. Je pique 1. L'autre. On coule les 3. On se retrouve à la 5. Maintenant, ça va être 2. Je coule 3 et 4. 1. Je vais dire contraire. 1 coule 2 et 3. 1 coule 2 et 3. Non, là, je n'ai pas fait la bonne affaire. La 1 est là. Oui, comme ça. 1, je marque. 2 et 3 ensemble. 1, 2 et 3 ensemble. On se retrouve à la fin. On se retrouve donc avec la fin, avec une genre de petite cocotte. Et ça va être le temps de bourrer avec votre bourreau synthétique ou, comme moi, des brins de laine. Je prépare mes brins de laine et je vous reviens. OK. Donc, j'ai mes laines. Moi, j'avais une petite pantoufle. que j'avais faite pour bébé. Un test qui n'avait pas fonctionné. Je l'ai tout découpé. Et on place la bourrure comme il faut dans notre corps de vache. et on place la bourreau synthétique sur la boule. Ah, c'est une vache qui se tient un peu assis, comme ça. Il va avoir les pattes ici. Donc là, on va être rendu à tricoter deux mailles ensemble tout le tour. Ensuite, on va fermer notre rond. Donc, je pique dans la première, je tire une boucle, je pique dans la deuxième, je tire... Faites pas comme moi. Donc, on monte ma maille, ça va pas plus. Je pique dans la première, je tire une boucle, je pique dans la deuxième, je tire une boucle, on coule les trois. Je pique dans la première, je pique dans mon fil, je pique dans la première, je tire, je pique dans la deuxième, on tire... Et on coule, on continue jusqu'à la fois. Quand vous arrivez à la fin, moi, j'avais pas remis mon marqueur, puis au lieu d'arrêter ça là, puis de le coudre avec un grand... grand brin de laine, je continue mes diminution, sans que ça fasse un petit pouet-pouet qui lève. Là, ici, je pense que j'en ai assez fait, là, je vais pouvoir coudre. Je tiens mon fil, là, je pique dans ma maille, là, je pique dans ma maille... Comme la dernière fois, je n'ai pas mon aiguille, je vais la chercher. J'ai récupéré mon aiguille... Je vais donc profiler... Je vais pas prendre mon brin... Donc, là, gardez-vous un grand brin de laine, et on va coudre la tête de notre vache. Donc, on a un plat, il y a un pointu. On coudre notre tête directement... C'est comme ça. Moi, je la prends... C'est comme une vache pas de cou. Elle va avoir ses pattes qui vont la relever un petit peu vers la tête. Donc, on me recroche. J'installe comme ça. Si vous avez des grandes épingles, pas des épingles, mais des grandes broches à tripoter, là, vous pouvez les piquer dedans pour vous aider à la maintenir en place. Moi, j'en ai pas... J'en ai plus. Je m'en suis débarrassée. Mais je vois qu'il y aurait de l'utilité. Là, je... Je pique dans la tête. Ensuite, je pique dans le corps. Je pique dans la tête. Je resserre parce que sinon, on va voir les brins. Il n'y a pas peur de tirer. Je pique dans le corps. Je vais encore tirer bien le fil. Je pique dans le corps. Alors, c'est un petit fil, même en temps. Et, là, ici. Je trouve qu'ici, elle n'est pas assez collée par rapport à l'autre côté. Moi, je vais repasser mon aiguille ici. Je vais venir tricher. Je vais venir la fixer plus proche. Pas bien, ça a l'air, là. Pas bien, ça a l'air, là. Pas bien, ça a l'air, là. Donc, là, je vais solidifier ici en dessous. Ici, sur le côté. Là, je vais lui faire un nœud. pardon, je vous dis j'ai fait un nœud mon fils a pris le tour de la vache ok on serre bien et pour cacher notre fil toujours comme à l'habitude, on clique on peut sortir ailleurs et on coupe et voilà on prend le temps de bien la former une petite vache qui a le corps directement sur la tête on va avoir nos pattes qui vont venir ici la semaine prochaine puis notre petite queue qui va être fixée ici donc on se voit la semaine prochaine pour le reste du tutoriel bonne journée oncharger 2 – Sous-titrage FR 2021